Il est au cœur d'un scandale sexuel. Le PDG du géant de l'assurance Assu 2000 annonce ce matin sa démission. Jacques Boutier, 75 ans, l'une des plus grosses fortunes de France, est incarcérée depuis samedi. Et sa mise en examen pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Océane Théard avec nous. Bonjour Océane. Bonjour. Que sait-on exactement de cette affaire ? Tout a commencé par une plainte déposée en mars dernier. Eh bien oui, une jeune femme de 22 ans passe la porte d'un commissariat parisien et livre un récit glaçant. Depuis 5 ans, explique-t-elle, elle vivrait chez un homme riche, beaucoup plus vieux qu'elle. Un homme qui la séquestre, la viole à plusieurs reprises et qui un jour estime qu'elle est trop âgée pour lui. L'homme d'affaires lui demande alors de lui trouver une remplaçante. La jeune femme s'exécute. Elle se rapproche alors d'une adolescente de 14 ans croisée dans un squat. Face aux enquêteurs, la plaignante anticipe les doutes, les suspicions. Elle serait donc venue au commissariat avec une vidéo qui montre cet homme d'affaires et la mineure de 14 ans dans un lit. Mais cette histoire, sordide, ne s'arrête pas là. Le PDG aurait eu vent de l'existence de cette vidéo. Il aurait donc tout tenté pour réduire la plaignante au silence. La justice le soupçonne d'avoir voulu mettre sur pied une équipe pour enlever cette jeune femme. La forcée a quitté la France pour le Maghreb et ainsi récupéré la vidéo compromettante. Un commando composé de la femme du PDG, deux salariés de sa compagnie, d'une proche de la plaignante et d'un ancien gendarme membre du GIGN. Toutes ces personnes ont été placées en détention provisoire. L'enquête a été confiée à la brigade des mineurs de Paris. Océane Théard, merci Océane pour toutes ces informations. Sous-titrage Société Radio-Canada